... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ravis d'être encore une fois en votre compagnie pour ouvrir ce clucard d'informations français, dont voici tout de suite le menu. Poursuit des travaux des réunions préparatoires du 4e sommet arabe sur le développement économique et social prévus les 19 et 20 janvier à Beyrouth et auxquels participe la Mauritanie. Clôture à Dakar de la 3e édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue du 17 à ce samedi 19 janvier 2019 et qui a connu la participation des chefs d'État et de gouvernement africains. La Confréerie générale des Maurits du Sénégal d'Obédiance, ce fisme a organisé ce vendredi à Noakchot, une conférence scientifique qui a enregistré la présence d'éminences grises religieuses des deux pays. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous pour parcourir en notre compagnie l'actualité du week-end. Nous entamons ce journal en reprenant nos confrères de l'agence mauritanienne d'information sur la commission des affaires économiques à l'Assemblée qui a tenu ce vendredi à Noakchot sous la présidence du député Yaqub le Domain. Son président, la discussion du projet de loi relative à l'accord de coopération bilatérale portant sur le développement et l'exploitation des réserves du champ gazier Grand Tortue Hmeyem. Signé à Noakchot le 9 février 2018, à cette occasion, un exposé a été présenté par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Yahya Ouldabdaye, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines par intérim dans lesquelles il a passé en revue les principaux axes de cet accord, relevant ses résultats positifs pour l'économie nationale et pour le développement du pays en général. Comme je l'ai mentionné, donc en préambule de cette édition, les travaux des réunions préparatoires du 4e sommet arabe sur le développement économique et social, prévus les 19 et 20 courants, ouverts jeudi dans la capitale libanaise Beyrouth, se poursuivaient encore ce samedi. Ces travaux ont débuté par une réunion du comité chargé du suivi et de la préparation du sommet au niveau des hauts responsables. Il est composé du Liban, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite, la Troïka du sommet, en plus du Soudan, l'Irak et le sultanat d'Omane, Troïka du Conseil économique et social. Autre le Maroc, la Tunisie et le secrétaire général de la Ligue arabe. Fofa Naïssa épluchent pour nous les différents panels de la rencontre. Ces réunions préparatoires se pencheront sur 27 points liés à tous les dossiers économiques et sociaux qui ont été abordés par la session ministérielle extraordinaire du Conseil économique et social de la Ligue arabe qui s'est tenue en décembre au Caire. Selon le secrétaire général adjoint, chef du département des affaires économiques à la Ligue arabe, Kamal Hassan Ali, ce sommet revêt une grande importance au vu des sujets inscrits à son ordre du jour, six ans après le sommet des Riades en janvier 2013. Le renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que la promotion du commerce agricole dans le monde arabe sont parmi les principaux sujets au programme arrêté. En plus de la question agricole, le sommet de Beyrouth se penchera sur le dossier de la zone arabe de libre-échange en œuvrant à réunir les conditions de son implantation comme l'activation de l'union douanière arabe vu que les échanges dans le secteur des services chiffrant à 25% du volume global sont toujours en deçà des niveaux escomptés. Le conclave de Beyrouth traitera aussi du programme de soutien au TPE et PME dans le monde arabe, un dossier d'extrême importance pour les économies arabes au vu de sa contribution significative à la lutte contre la pauvreté et l'emploi des jeunes. De même, la connexion électrique entre les pays arabes retiendra également l'attention des participants surtout après la signature de l'accord sur la stratégie arabe de l'énergie durable 30-20 par la ministre arabe en charge du domaine. En matière d'environnement, il sera procédé à l'examen de la gestion des déchets solides dans les pays arabes, un sujet qui pose de sérieux problèmes et qui doit être traité en y apportant des solutions pertinentes. En outre, seront aussi examinés le soutien à l'économie palestinienne et la mise en œuvre d'un plan dédié au développement sectoriel Al-Khoutz 2018-2022. Rendons-nous cette fois sur le versant sud de la Mauritanie, précisément au Sénégal, où des chefs d'État et de gouvernement se sont rencontrés à Dakar pour la troisième édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue du du sud à ce samedi 19 janvier. Le premier ministre malaisien Mahathir Ben Mohamed a été la grande vedette de ce troisième Conférence internationale sur l'émergence africaine qui s'est articulée autour du thème « Émergence secteur privé et inclusivité » et la portée d'une manière générale sur les conditions de la mise en place d'un secteur privé national et régional fort. Mais aussi le concept des champions nationaux et les moteurs de croissance. Suivons plutôt ce compte rendu détaillé que nous propose plus de 500 personnalités représentant deux gouvernements, d'institutions internationales, de développement, de centres de recherche universitaire du secteur privé et des organisations de la société civile étaient attendues à cette troisième édition. Les deux premières éditions tenues en 2015 puis 2017 à Abidjan avaient été l'occasion pour les dirigeants des pays africains, les experts nationaux et les partenaires techniques et financiers d'analyser les différents trajectoires d'émergence et d'approfondir les problématiques autour des thématiques retenues. Ce fut donc l'occasion pour le chef du gouvernement ivoirien de partager l'expérience ivoirienne en matière de promotion du secteur privé comme moteur d'une croissance économique durable et génératrice d'emplois. Comme disait le président Macky Sall, et c'est important, nous ne pouvons plus raisonner uniquement au niveau de l'espace de nos pays parce que si nous voulons des entreprises qui sont fortes, il faut que le marché auquel elles puissent avoir accès soit un marché large. Donc c'est important que nos décisions de libre circulation des biens et de personnes dans nos espaces, que ce soit l'UE, moi ou la CDAO, que tous nos états y veillent. Parce que le fait d'avoir des marchés larges permettent à ces entreprises qui peuvent être accompagnées par les états de croître. La rencontre de deux jours est organisée par le gouvernement du Sénégal en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. La conférence intervient alors que la conjoncture économique est relativement favorable pour le continent et sa partie ouest. L'Afrique est une bonne trajectoire économique avec des projets soutenus depuis de nombreuses années. D'importants bons en avant sont notés dans les infrastructures, estime le président Macky Sall. L'Afrique a de ce point de vue besoin partout de corridors, que ce soit en Afrique de l'Est, le corridor Nord-Sud. Il faut que les pays africains échangent d'abord entre eux. Nous l'avons vu, c'est plus d'un milliard d'habitants et de consommateurs. Mais la difficulté, elle réside justement dans l'absence d'infrastructures de soutien au développement, dans l'absence de moyens de communication appropriés. Il est à souligner que l'Afrique, au cours des deux dernières décennies, a connu une accélération dynamique de sa croissance économique. En effet, le taux de croissance du PIB a dépassé 7% dans plusieurs pays de notre continent. Pendant que nous sommes sur le sol Sénégalais, il est bon de souligner, mais cette fois au plan politique, qu'en un an, Khalifa Sall aura accumulé les déconvenus. Condamné en justice, révoqué de sa fonction de maire de Dakar, empêché de se présenter à la présidentielle, Il vient d'être destitué de son mandat de député, comme l'illustre, ce constat de Mohamed Diaria Ouldab del Wadoud. Au Sénégal, les échecs se multiplient pour Khalifa Sall. Sa condamnation à 5 ans de prison a été confirmée par la Cour suprême. Il a déposé ce jeudi donc son dernier recours. Sa candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel et la question devrait être définitivement tranchée d'ici dimanche. Par décret, le président Macky Sall l'avait déjà révoqué de son poste de maire de Dakar. Nouvelle étape, Khalifa Sall a appris par la presse qu'il n'était plus député. La demande de radiation a été visiblement faite en Katimini. Elle vient du sommet de l'État. Un seul journal de la place, LAS, publie aujourd'hui l'information qui a fouitté Tahar jeudi soir. Le quotidien explique que c'est le garde des Sceaux, Ismail Ahmad Diorfal, qui a saisi le 11 janvier dernier le président de l'Assemblée nationale en lui demandant d'appliquer la loi suite à la condamnation en appel de Khalifa Sall à 5 ans de prison. Moustapha Niass a réuni le bureau de l'Assemblée ce jeudi. La radiation de Khalifa Sall a été rapidement actée, mais le principal intéressé n'a pas été informé officiellement de cette décision. Et un déclin de ce conseiller qui poursuit, tout est fait pour faire taire Khalifa Sall. Nous pensons que le pouvoir cherche à l'évacuer de la prison de Dakar, à l'éloigner avant l'élection présidentielle. Avec sa radiation de l'Assemblée nationale, Khalifa Sall n'exerce donc plus aucun mandat d'élu. Toujours dans la région, pour annoncer que le premier ministre burkinabé Paul Kabat-Tieba a présenté ce vendredi la démission de son gouvernement au président Rochemar Christian Caboret, qu'il a accepté selon un communiqué de la présidence du Burkina Faso, en attendant qu'un nouveau premier ministre soit nommé. Les anciens ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Paul Kabat-Tieba avait été nommé en janvier 2016 pour conduire la toute première équipe gouvernementale de Rochemar Christian Caboret. Selon une source proche de la présidence du Burkina Faso, cette démission a pour but de redonner un nouveau souffle à l'action gouvernementale. Le pays fait face à de nombreuses crises depuis quelques mois maintenant. Toujours concernant le Sénégal, mais dans un tout autre registre, et comme je le mentionnais également, au sommaire de ce journal, la Conférie générale des Mourides d'Obedience Sufisme a organisé ce vendredi à Nouakchot une conférence scientifique sur les tenants et le rôle du suffisme dans la diffusion du savoir et de la consolidation des liens spirituels et la paix sociale avec comme modèle chez Rahmadou Bamba. Baba Karfal y était pour nous et nous a ramené ce témoignage. La conférence s'est déroulée en présence entre votre convive de Marc, des maires de Tavarzenan et des présidents d'isolement de Mauritanie. Président à son entame, l'événement, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Misha Ahmed Uldaoud, a précisé que la présente conférence illise clairement dans ses visées et ses aboutissements. Les liens étroits existent, de par les siècles entre les érudits et leaders soufis du pays. Ajoutons que la communauté islamique a aujourd'hui besoin, plus que tout autre moment, de s'inspirer des comportements incliqués par le soufisme en matière d'éducation des générations, de probité dans l'ajustement et l'abstinence de tout acte notif. Cette conférence est donc de nature à immuniser nos pensées contre l'exprémisme. Il est donc question de construire un système de pensée et d'élimination basé sur la science, l'amour, la tolérance, la fraternité et l'entente. Cette rencontre spirituelle se voulait aussi un remède contre les mots qui irritent le monde d'aujourd'hui, tel la déviation, l'extrémisme, et voulait aussi se constituer comme une cérémonie d'expiation, claquée sur l'humilité et la probité et la sagesse qu'incarnaient Cheikh Ahmed Bamba de son vivant. Durant son intervention et au nom de la confrérie générale des Mourides, Michel Mohamed El-Bechir Abdoukader Mbakey a souligné la solidité des relations fraternelles unissant la Mauritanie et le Sénégal et appelle au renforcement des relations spirituelles contenues de ces retombées sur le renforcement du tissu social et vulgarisé. En son sein, le savoir et de la tolérance. Pas loin de là, chez le voisin algérien, le président a convoqué le vendredi 18 janvier le corps électoral pour la tenue du scrutin présidentiel qui aura lieu le jeudi 18 avril prochain. Fin du suspense donc. La convocation du corps électoral va permettre de lancer officiellement la course au présidentiel. Selon la réglementation, les prétendants doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 4 mars prochain devant le Conseil constitutionnel. L'annonce présidentielle met ainsi un terme aux spéculations sur la date de l'organisation de cette élection et à ce faisant état du report de l'élection présidentielle pour laisser place à une période de transition. Une page sociale dans cette édition peut revenir sur l'association Développement social intégré qui a organisé ses dernières heures à son siège du quartier Basra dans l'arrondissement de la Supra. Une rencontre en faveur des jeunes de cette circonscription urbaine est dénommée émancipation socio-économique et culturelle des jeunes. Cette assise rentre dans le cadre du projet appuyé par l'Union européenne dénommé, je cite, prévention de conflits et promotion du dialogue interculturel. Autre l'agente juvénile, l'initiative a aussi réuni pour l'occasion les représentants des pouvoirs publics, certains acteurs de la société civile, mais aussi des élus locaux engagés dans la problématique. Reportage de Abou Bakrin Zain. Cet atelier de lancement du du projet est en soi une initiative importante au regard de la thématique traité, ainsi qu'une occasion pour la promotion du programme et sa visibilité, à travers un ensemble de supports d'information et de sensibilisation des médias. Aussi, cette thématique constitue un défi important à relever, car elle cible les jeunes qui constituent un levier essentiel du développement et qui doivent être protégés contre la déviance et ses corollaires, en vue de les impliquer dans la promotion de renforcement des valeurs de paix, de tolérance et d'unité nationale. L'initiatrice de cet outil reste confiante à sa mise en œuvre. La réalisation des acteurs de ce projet va sans nul doute contribuer à construire des jeunesses formées, insérées socialement et protégées contre la violence et l'extrémisme et à ouvrir la voie à leur pleine participation au processus du développement local et national. Ce projet intervient dans un contexte marqué par une volonté politique, clairement affirmée, concrétisée par la mise en place d'une stratégie nationale pour la jeunesse d'espoir, 2016-2020, la création d'un reconseil de la jeunesse en 2005 et l'adoption par le gouvernement d'une stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée en 2017 qui accorde une priorité au secteur de la jeunesse. Elle et son équipe restent tout aussi engagées quant à sa pérennisation. Ses objectifs, les actions de renforcement des capacités de sensibilisation des jeunes sur ces valeurs devront être multipliées par les différents acteurs concernés par la promotion du secteur de la jeunesse. C'est dans ce cadre que notre association s'est engagée à contribuer à relever ce défi que constitue l'émancipation socio-économique et culturelle des jeunes à travers la mise en place de présents projets dont le lancement est l'objet de cette cérémonie. L'une des élus locaux, présents à la cérémonie, a tenu à souligner un aspect qui confère à la rencontre toute sa pertinence. Pour lutter contre la pauvreté, il faut commencer par les femmes parce que les femmes constituent plus de 52% de la population. Donc c'est là où il faut commencer. J'ai vu ici que cette ONG, c'est vraiment l'unité nationale. C'est vraiment la CEPRA qui est là. Une CEPRA que vous connaissez, qui est un melting pot. Nous sommes les représentants de la Mauritanie ici à CEPRA. Toutes les choses mauritaniennes, on les trouve à CEPRA. Et donc vous avez pu les mobiliser, les mettre ici ensemble pour ensemble travailler et lutter contre la pauvreté. Il est à rappeler que l'ONG ATSIN a eu déjà à concevoir en fin d'année 2018 le concept de renforcement de capacité en faveur des instituteurs ainsi qu'une formation d'ouvriers qualifiés au profit d'autres jeunes désœuvrés en vue de les insérer dans le tissu socio-professionnel et ce, à travers des activités génératrices de revenus. Ainsi prend fin notre édition, mais avant de prendre congé de vous, un rappel du sommet qu'il a composé. Poursuite des travaux des réunions préparatoires du 4e sommet arabe sur le développement économique et social, prévu les 19 et 20 courants à Beyrouth et auxquels participe la Mauritanie. Clotir à Dakar de la 3e édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue du 17 à ce samedi 19 janvier 2019 et qui a connu la participation des chefs d'État et de gouvernement africains. La confrérie générale des Maurits du Sénégal d'Obédiant suffisamment à organiser sur vendredi à Noakchot une conférence scientifique qui a enregistré la présence d'éminences grises religieuses des deux pays. Mesdames et messieurs, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir consacré une partie de votre soirée. Bonne suite au programme. Merci également au staff technique et à l'équipe rédactionnelle qui m'a permis de vous servir. Bon week-end et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada